Bon bon bon, petit Pokémon, diamant étacelant, en nuzloc, douteux, no starter. C'est long le chargement là ? Ah, avant de choisir la langue et de se lancer dans les game-us, comme on dit, de expliquons clairement les choses. Donc un nuzloc, je pense que beaucoup de gens le savent. Ce que c'est, c'est d'après la définition Wikipédia de ce que j'ai pu lire en même pas deux secondes, c'est que, il y a trois grandes règles. C'est qu'à chaque zone, enfin la plus grande, la meilleure, on la refait. La règle, c'est que si ton Pokémon meurt, et Mikao, tu ne peux plus l'utiliser. Donc ça, on le l'a. Deuxième règle, c'est qu'à chaque nouvelle zone, donc là où il y a un affichage de route, je ne sais pas, 1, route, 2, caverne, bidule, Le premier Pokémon que tu rencontres, c'est le seul que tu pourras capturer et jouer avec. Je n'ai pas de bêtises. Voilà. Celui-là aura des subtilités. Et après, il faut mettre des surnoms pour accroître l'aspect de l'amour que tu peux éprouver envers tes Pokémon. Bon, ça, je pense que ce n'est pas forcément obligé, mais on va le faire. Donc oui, pour les rencontres. Alors, vu qu'en plus, on est en no starter, dans le sens que, la plupart du temps, quand je joue à Pokémon, je fais les échanges. J'échange les trois starters et je fais l'aventure avec les trois dans la team. Sauf que là, il n'y a pas d'amis pour échanger. Je ne les aurais pas. Ce qui me donne un peu le somme. Je me suis dit que, tiens, petit challenge, on va faire le jeu, mais sans le Pokémon de base. Sans le starter. Pour ce faire, c'est dès qu'il est possible de capturer un Pokémon. On le capture et après, le starter, on le fout au PC. Jusqu'à là, tout va bien. Après, pour ne pas galérer non plus, on va au moins le mettre, peut-être, niveau 5, grâce à l'aide du starter. Comme ça, on ne galère pas trop. Après, c'est bon. Subtilité aussi. Si j'ai déjà, dans les rencontres de nouvelles zones, les... comment dire ? Attends, c'est quoi le Pokémon ? C'est Poichijon ? Non, ce n'est pas Poichijon ici. Si, c'est Poichijon. C'est lequel ? Etourmi. Voilà. Etourmi. Si, par exemple, on capture notre premier Pokémon, c'est un Etourmi à la route 1. Et à la route 2, le premier Pokémon qu'on rencontre est un autre Etourmi où, faisant partie de... Enfin, si c'est de son évolution, on n'est pas obligé de le capturer. On va... Faut qu'il diffère. Faut que le Pokémon diffère. Que ce soit un autre... Que ce soit pas un Etourmi. Parce que 2 Etourmi dans la team, c'est un peu nul. Voilà. Les autres subtilités... Peut-être d'autres qu'on verra... au fur et à mesure. Oh, bonjour. Quel joie de te rencontrer. Ah oui, toutes les... semi-cinématiques vont être doublées. Bienvenue dans l'univers de Pokémon. Cette stache ! Oh non, mais... sorbier... Mais tout le monde m'appelle simplement le professeur Pokémon. Cet univers est peuplé de créatures mystérieuses appelées... Pokémon. Nous, les êtres humains, vivons aux côtés des Pokémon. Nous jouons et travaillons ensemble. Certaines personnes font combattre leurs Pokémon et tissent un lien très fort avec eux. Moi, je me contente de faire des recherches pour en savoir plus sur ces incroyables créatures. Bien, maintenant, parle-moi un peu de toi. Ah, moi, je joue à Aurore. C'est la vraie. On va appeler, d'ailleurs. Ah, parce que je l'avais lancé vite fait en... en japonais, pour voir. On a droit à plus de caractère, ici. Oh, tu t'appelles un lianus ? Oui. Oh, d'accord ! Que joli prénom ! Merci. Oula ! Le rival ! Et ce garçon-là, c'est ton ami, si j'ai bien compris. Non. Comment s'appelle-t-il ? C'est quoi les bails de base ? René, Yann, Marcus, Niel. On va saisir le nom. Oui, mais... J'ai mon son en vide. Ah ! C'est embêtant. Euh, comment on l'appelle, celui-là ? L'os. Est-ce qu'il n'y a pas... Ah, il y a le petit trait. Non. L'os sonne. Oh, c'est comme ça qu'il s'appelle ? Oui. Oh, le grand moment est arrivé. Attends, la voiture est sur le point de commencer. Tu croiseras sur ton chemin une multitude de personnes et de Pokémon. Et qui sait, peut-être que tu en découvriras plus sur toi-même. Ah, les plonges sont plus à tendre dans l'univers des Pokémon. Ah oui, j'ai pas dit, mais... Première fois que je fais un New Zlock. Première fois de ma vie. Malgré tous ses efforts, l'équipe d'exploration n'a pas trouvé le Pokémon chromatique rare. Le supposé Léviator rouge demeure invisible et l'équipe a perdu toute motivation. Petit point, petit point, petit point. Ceci conclut notre émission spéciale à la recherche du Léviator rouge. Ce programme vous a été présenté par Féli Télé sur le réseau national. À la prochaine, même heure, même chaîne. En vrai, moi, les graphismes, je m'en fiche un peu. J'avoue, après, les bails shibis comme ça, en mode pop, je trouve ça dégueulasse. Ah non ! Ah non ! On a une switch. Est-ce que ça change les couleurs ? Ah non ! Est-ce que c'est tout le dernier modèle ? Parce que le dernier, c'est OLED. Ça m'a pas l'air d'être le cas. Est-ce que le jeu, il est pas un peu trop fort ? Je baissais un tout petit peu. Comparé au son de ma voix, tout ça. Peut-être mieux. Dites-moi. Oh, c'est la mesure ! Elle s'appelle maman. Ah, Nullo San te cherchait tout à l'heure. Voilà, quand ça se rapproche comme ça, on lit. Sinon, euh... Ah, je ne sais pas ce qu'il voulait. Ah, mais il m'a... Il a dit que c'était une urgence. Ok. Ah, mais j'y pense. Ah, ne va pas dans les autres herbes. Ah, tes Pokémon sauvages pourraient t'attaquer. Ah, ce ne serait pas un souci si tu avais ton propre Pokémon. Ah, mais comme tu n'en as pas, tu es nul. Stuleux. Ah, l'ongue des Arby. Je la connaissais à un moment. En vrai, c'est horrible. Si tu n'as pas de Pokémon, tu es cloîtré dans ta ville et tu ne peux rien faire. Oh, c'est toi. Eh, je vais au lac et elle revient avec moi et ne traîne pas, hein. Ah, si tu es en retard, tu me devras à 10 000 Pkdolau. Ah, zut. Eh, j'ai oublié un truc. Oh là là. Eh, ramène tes... tes fesses. Ah, la peine, j'ai maman, la pauvre. Eh, je ferais mieux de prendre aussi mon sac et mes notes d'aventure. Ah, t'es là. On va au lac. Ah, je t'attendrai sur la route. Si tu es en retard, tu me devras 100 000 Pkd. Ok. La 4G, c'est ma version Pokémon préférée avec platine de base. C'est trop stylé, je me rappelle. Donc là, on va essayer de voir ce que ça peut donner. Eh, t'as vu l'émission qui est passée à la TI ? As-tu cité celle sur l'apparition mystérieuse d'un Pokémon furieux dans un lac ? À la recherche du Léviateur rouge ? Ah, ça m'a fait réfléchir. Je parie qu'il y a aussi un Pokémon rare dans notre lac. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va partir à sa recherche. Ok, let's go. Bon, après aussi... Ah, ça y est. On arrive au lac, t'es prête. On va trouver le Léviateur rouge. Si on rencontre des Pokémon avant qu'on ait la possibilité d'avoir des Pokéballs, ça ne compte pas. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est Louca. Rien d'inhabituel non plus de l'autre côté, professeur. Ah, j'aurais dû m'en douter. Ah, j'aurais dû m'en douter. Mais pourtant, on dirait que quelque chose a changé. Peu importe, au moins... en fait, il a perdu ça. Au moins... Voilà. Au moins, nous avons pu voir le lac. Allons-y, Louca. Hop. Professeur, ça vous fait quoi de revenir à Sino après 4 ans d'absence ? Oh, c'est exaltant d'un point de vue scientifique quand il y a beaucoup de Pokémon. Rare dans la région. Je pense que ça va nous permettre d'avancer dans nos recherches. Oh, laissez-nous passer, s'il vous plaît, petit merdeux. Merci. Oh, pardon. Ah ? Qu'est-ce qu'ils fabriquaient, ces deux-là ? Eh ! Eh, regarde. Viens, on va voir ça de plus près. Qu'est-ce que tu dis ? Faut pas aller dans les hautes herbes. T'inquiète. On n'y restera pas assez longtemps pour qu'un Pokémon sauvage nous attaque. Oh, non. On les embrouille. Tiens, une mallette. Les gens qui viennent de partir l'ont oublié. Ah, la pollution. Qu'est-ce qu'on fait ? On pourrait la rendre. Mais on sait pas qui ils sont. Je crois que le vieux se faisait appeler professeur. Oh, non. Des étourmis. Non, mais tu l'as remis de claques et c'est bon. Oh, des Pokémon. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oh, la mallette qui s'ouvre toute seule. Oh, regarde. Ce sont des Pokémon. Utilisons-les pour nous battre. Alors, tu veux prendre lequel ? De toute façon, on s'en fiche. Ah, c'est Tiplouf. Le Pokémon Pinguin. Mysticram. Le Pokémon Chimpanzé. Les mini-feuilles. Tiens, c'est pour le quota mignon. Allez, notre premier combat. Oh, là. Alors, on a l'attaque. Écrase face au rugissement. Merveilleux. Oh, non. Il me rugit dessus. Ah, mais attends. Il ne fait pas beaucoup de dégâts de base le crossface. Le Tormi, il a pris le vire. Oh, mon petit pouce, il met une grosse patate au niveau de l'anime. En plus, il baisse notre attaque. Ah, oui. Mais grosse gauche. Ouais. Attends, Tiplouf est assuré. Enfin, mon tortipouf c'était deux fois plus fort. Mais ils ne sont pas à nous, ces Pokémon. On n'a pas le choix. Il fallait qu'on les utilise. Tu crois qu'on va avoir des problèmes ? Oh, non. C'est Louk. Oh, la mallette est là. Le professeur m'aurait passé un savon si je les avais perdus. Oh, quoi ? Oh, ne me dites pas que vous avez utilisé le Pokémon. Oh, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais dire au professeur ? Bon, je vais d'abord lui rapporter la mallette. Il n'a pas récupéré le Pokémon. Oh, c'est quoi toutes ces histoires ? Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais on ferait mieux d'y aller. Mon Pokémon a été blessé pendant le combat. Si on se faisait encore attaquer, ça pourrait mal tourner. Allons-y. Ah, c'est l'histoire d'enfant un peu trop curieux. Elle passe devant. Je sais bien que ses Pokémon ne sont pas à nous et qu'on doit les rendre. Mais j'aimerais bien passer encore un peu de temps avec ses petits gays. On ne peut pas courir. Ah, il est là. Ah, encore eux. Le vieil homme. On dirait qu'il le regarde. Hum, des petits enfants. Hum. Ah, Luca m'a dit que vous aviez utilisé le Pokémon. Montrez-les-moi, s'il vous plaît. Ah, Tipo, on fait tort, Tipo. Ah. Je vois, très bien. Ah, Luca. Je retourne là-bas. Ok. Ah, euh, ok. Attendez-moi, professeur. Ah, vous devriez venir nous voir au labo. Ah, plus. Eh ben alors, il n'est pas en colère. Il n'a pas envie de récupérer ses Pokémon. Ah, on devrait rentrer, nous aussi. Oh. Petit éblip. Incroyable. Du vrai cinéma. Ah, quoi de neuf, ma puce. Je ne suis pas une puce. C'est dégueulasse, une puce, en plus. Ah. Ah, je n'arrive pas à croire que... Ah, t'as... Ce qui t'est arrivé. Ah, Nulos-san et toi, c'est n'est sauf, c'est le principal. Ah, le monsieur dont tu parles est sûrement le professeur Sorbier de Littorella. Il paraît qu'il est célèbre pour ses études sur les Pokémon. Ah, j'ai aussi entendu dire qu'il n'était pas très commode. Je crois que tu devrais aller le voir à Littorella. Il faut que tu lui expliques pourquoi tu as été obligé d'utiliser son Pokémon. Ah, ne t'inquiète pas, va. Je suis sûr qu'il se montrera compréhensif. Ah, mais j'y pense. Tiens, enfile ça. Ah, une paire de chaussures de sport. Ça se rendre à Littorella est une aventure en soi, n'est-ce pas ? Avec ces chaussures de sport, le trajet te paraîtra moins long. Tiens, il y a un message dans la boîte. Ah, bravo. Vous avez fait l'acquisition de ces fantastiques chaussures de sport. Incliner le stick gauche. On a compris. Ça a changé la couleur de nos pompes. Merveilleux. Est-ce qu'on doit aller voir Milo-san ? Est-ce qu'il y est ? Ah, il y a une sauvegarde auto. D'ailleurs, équipe. On n'a pas de Pokéball encore. Donc ça ne commence pas. On va changer à animation. Oui, choix. Boîte manuelle. Comment ça ? Automatique. Comment ça, capteur de mouvement ? Permette d'interroger... Ouais, on peut laisser ça. C'est très bien. Milo-san n'est pas chez lui. D'ailleurs, il n'a pas éteint ça à télé. C'est pas ouf. Ecologie, tout ça. On a bon augure. Oh, le No Pokémon. Oh, c'est mon corps. Oh, salut. Oh, je t'attendais. Suis-moi, s'il te plaît. Le professeur veut te voir. Ok. Oh, regarde. C'est notre labo Pokémon. Allons-y. Ah, boum. Amicule. Oh, c'est toi. Ah, ce vieil homme, il n'est pas juste effrayant. Il est complètement fou. Enfin, c'est pas grave. Je file la plus. Wow. Oh, il est toujours aussi pressé, ton ami. C'est pas mon ami. Bref. Allons-y. Oui. Ce regard un peu trop intense. Oh, te voilà, enfin. Tu t'appelles comme ça, n'est-ce pas ? Montre-moi à nouveau le Pokémon, je te prie. Hum, je vois. Ce Pokémon m'a plutôt l'air heureux. Très bien. Est-ce que tu t'en occupes si bien ? Je t'en fais cadeau. Maintenant qu'il est à toi, veux-tu lui donner un surnom ? Oui. On va lui donner quand même un surnom. Voyons. Est-ce que ça passe ? Ah, le tu sert à rien. Hum, je vois. Ce surnom t'en convient ? Oui. Ah, Nilsson m'a expliqué ce qui s'est passé au lac. Parait que tu t'es bien battu alors que c'était ton premier combat. D'après ce que je vois, tu as déjà commencé à te lier d'amitié avec ce Pokémon. On dirait que le type Lou fait entre de bonnes mains avec toi. Ah, quelle chance que ce Pokémon soit tombé sur quelqu'un de si gentil comme toi. Hum, si ça n'avait pas été le cas, je préfère ne pas y penser. Ah bien, passons aux choses sérieuses. Je voudrais te confier une mission, mais je vais d'abord t'en dire un peu plus sur moi. Mon nom est Sorbier, j'étudie les Pokémon. Je veux tout savoir sur les Pokémon qui vivent dans la région de Sino. Pour cela, j'ai besoin que l'on m'aide à collecter les ordonnées avec un Pokédex. C'est là que tu interviens. Je voudrais te confier ce Pokédex. Accepterais-tu de participer à la rencontre des Pokémon de Sino et de récolter leurs données pour moi ? Non. A, mais c'est. Est-ce que je peux rester là sans parler pendant des heures ? Je suis très patient. Je me permets de réiterrer ma demande. Bon, bon, bon. Il faut tester. Très bien. C'est ce que je voulais entendre. On obtient le Pokédex. Ce Pokédex, c'est un appareil à la pointe de la technologie. Il enregistre automatiquement les données des Pokémon rencontrés. Ton rôle, il sera de parcourir Sino afin de rencontrer toutes les espèces de la région. Ah, moi aussi, j'ai reçu un Pokédex. Bienvenue au club. Qu'as-tu ressenti lorsque tu as porté la route 201 avec ton Pokémon ? Je peux avoir 60 ans et j'ai toujours des frissons quand je suis avec un Pokémon. Ouh là ! Sache qu'il existe d'innombrables Pokémon dans ce monde. Cela signifie qu'il y a tout autant de sensations fortes qui t'attendent. Alors, on croûte ! C'est le début d'une grande aventure ! Oh, le professeur m'a aussi demandé de l'aider. Alors, je vais partir pour remplir les pages du Pokédex. Ça fait de nous des camarades qui partagent le même objectif. Je t'apprendrai quelques trucs plus tard. Merveilleux ! C'est bon ? Peut-être que j'aille prévenir ma maman ? Il n'y a pas des trucs à choper. Putain, bordel, son labo. Oh ! Oh ! Je voudrais te montrer quelques trucs. Suis-moi ! Ce bâtiment... C'est le centre Pokémon. Ouais. Ça sert à soigner. J'ai envie de jouer. C'est les objets. On peut en acheter. Oh ! J'ai oublié. Tu devrais dire à ta famille que tu as aidé le professeur Servier à compléter Pokédex. Parfois, on doit partir loin. Alors, il vaut mieux que quelqu'un soit au camp. Mais d'abord, soigne ton Pokémon ou soigne ton Pokémon. C'est plus sûr. On va plus tard. J'ai pas de l'argent. Combien j'ai ? Oh, le Pokédex, il est là. Il est tournis. Il y a un petit plus de morts. Est-ce que j'ai de la thune ? Achetons. Ah ! On va en acheter. Combien ? On va en prendre 15. Donc là, on pourra dire que... Oh ! Une Honor Ball. Ça va. J'aurais dû en prendre 10 ou 20. C'est tout. Une petite potion. Soigne-toi. Euh... Soigne-toi. D'accord. On peut déjà tout faire. Oh, mais ça va vite ! On a besoin pour capturer au moins le premier. Alors, quel serait le vrai Pokémon qu'on va pouvoir capturer et commencer l'aventure avec... Où est-ce qu'on commence ? Est-ce qu'on commencerait ? Ah... De toute façon, il va falloir. Let's go. Il n'y a aucun. Ah ! Voilà ! Ce sera un étournique classique. Si je le bute sans faire exprès, par contre, on ne pourra pas. C'est ça aussi. On va peut-être l'affaiblir. Ne le tue pas, s'il te plaît. Tu ne sers à rien. Dans un moment, on peut refaire une autre attaque. Let's go ! Alors... Capture. Yes ! Le petit étormi ! Comment l'appelons-nous ? Ah, on a déjà le... Ah non ! J'allais dire le multi-ex, mais... Pas du tout. Ah ! On va commencer avec lui. Alors, lui... En plus, je suis un peu nu. Pigeon boy. Non, c'était une femelle. Euh... Pigeon girl. Ah ! Quoique ! C'est... Comment ? C'est Oak... Oak girl ? Ou à ceux qui ont... Ou à ceux qui ont... T'as Dawn aussi. De mémoire. Dans les... D'ici. On va l'appeler Dawn. Je crois que c'est comme ça. J'ai un doute. Alors... Bon alors, avant d'aller voir notre maman... Il faut que j'aille me moucher aussi. Toi, tu dégages ! Le challenge commence. Let's go. Il meurt. C'est la fin. Bétan bétan. Il va falloir... Farmer un petit peu. Bon, pour... Pour le début. I don't. Il se regarde dans les yeux. Yes ! J'ai un level de plus. Nous ne pouvons que gagner. Bon, ce sera du trois coups. Allez ! Quoi ? C'est tout ? Mais il faut qu'au moins qu'il soit 5, s'il vous plaît. Partiez ! On n'a pas perdu de PV, donc ça va. On a des potions. Ça, c'est cool. Ah là, par contre, on ne peut pas le capturer. Un petit casque-notteur pour être sympathique. On en rencontra plus tard. Ah, il est tanky ! Ah, le combat nul de l'angoisse. Sinon, on va où, ça va ? Ouais. Bon, pendant qu'on farme. Peut-être faire une tier liste de mes générations préférées. Où attendre. Il rapporte beaucoup, en fait. Combien j'ai ? Lut. Ah ouais, non, mais 6. On va se barrer. Il faut soigner. Peut-être que si on va parler à notre maman, elle va nous soigner. Comme... Tous les jeux, non ? J'ai un doute. Bonjour, ma puce. Comment se porte ? Reposez-vous donc un peu. Oh, parfait. Ah, comme ça, comment ça s'est passé, ma puce ? Ah, ça alors. Le professeur Sorbier t'a confié une tâche assez importante. Dans ce cas, il n'y a pas à hésiter. Fonce. Ta maman te soutient. D'ailleurs, j'ai quelque chose qui pourrait être utile. Oh, des notes aventure. Un bloc-notes incroyable. On m'a acheté... Des feuilles. Vous rangez la note d'aventure dans la poche objet rare. Lors de ton périple, si tu te poses des questions, consulte les notes d'aventure. Tu y trouveras peut-être des réponses. Quelle chance tu as de partir à l'aventure avec ton pokémon, en plus. Si je m'écoutais, je t'accompagnerais. Ah, mais non. Je plaisante, ma puce. C'est ton aventure, rien qu'à toi. Ne t'en fais pas pour moi. Amuse-toi bien. Rien ne me fait plus plaisir que de savoir que tu vas te découvrir de nouvelles choses. Et prouver de nouvelles sensations. Mais reviens de temps en temps. J'aimerais voir quel pokémon tu vas attraper. Merci. Merveilleux. Excusez-moi, mon petit Nulosan est-il ici ? Oh non, il n'est pas là. Il a déjà dû partir alors, que faire ? Mon fils m'a juste crié qu'il partait à l'aventure, puis il s'est précipité dehors. Il est si impulsif et téméraire. Je voulais au moins lui donner ceci. Ne vous inquiétez pas, va lui apporter. N'est-ce pas, ma puce ? Oui, oui, oui. Ah, vraiment ? Tiens, prends ceci et donne-lui. Un colis. Au revoir, ma puce. Profite bien de ton aventure. Le connaissant, je pense qu'il va se rendre directement à Félicité. Je compte sur toi pour le rattraper. Pas de soucis. Mais je n'ai pas le droit à un petit chapeau ? Ah, dis donc, ma puce. Tu n'as pas oublié quelque chose d'important ? Ah ouais, le boulet ! C'est trop bien. Et voilà, ce chapeau te va ravir. Allez, file maintenant. Le chapeau. Là, c'est la vraie. Là, on commence. On a la carte de dresseur. Est-ce que tu le... Ah, théoriquement, je pourrais aller capturer un autre Pokémon là-bas. De mémoire. Vu que c'est une nouvelle zone. Est-ce qu'ils ne sont pas un peu trop forts ? J'ai peur. Non. Ah ! Le Knotor. Tentons de le capturer. La capture donne de l'XP, donc c'est bien. On sentit, il me tue. Pas de critique, s'il vous plaît. Allez. Rentre dedans. Si ça aurait été un étourmi, j'aurais recommencé. Ça ne compte pas. Oh, 31. Alors, il est bon en attaque ? Parfait. Comment on l'appelle ? Comment on... Squear... Squear girl. Ça... Ça le fait. On va les mettre en super-héros à nos Pokémon. Ok. Bon, c'est vrai qu'au début, on va surtout aller soigner. Parce que... Il ne faut pas prendre de risques. Non, mais... Tu ne te connes pas contre une boîte aux lettres. C'est le meilleur pour... Non, 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 c'est bon. Au secours. Je vais rentrer dans une boucle. Let's go. Oh, je ne sais pas du tout avec quelle levée d'une volue, elle est tournée. C'est un peu embêtant. En fait, c'est vrai que le Knotor a dû être femelle. Ça aurait été beaucoup plus... Stylé. Mais bon. On a un Knotor mâle, donc quand il va venir en bidou, enfin, non, l'évolution, c'est... Oh, il s'apprend. Oh, vive attaque. Trop bien. Il aura une plus grosse boule que les autres. Ça, c'est cool. Il y a vraiment que deux pokémons ici. Ça, ça fait du 40, mais... Ça aussi. Ouais, vive attaque. Oh, là, 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 là. Ça, c'est beau. Oula. Est-ce que j'ai les PV suffisants ? On est toujours dans le vert. Ils sont OK, les niveaux 2. Pas très fiqués. Après, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait la 4ème jeu. C'était sur DS, quoi. Oh, schoolgirl. Augmente d'un level. Non, mais... Laissez-moi me déplacer. Bon, ça fait de l'XP gratos, mais... Je vais rentrer dans l'angoisse, évidemment. Donc là, on est en orange. J'ai certes des potions, mais si on peut éviter d'en utiliser... It's cool. Eh, la fermière Joël. Elle se baisse et tout. C'est trop stylé. C'est quoi, ça ? Chez Luca. Ah, c'est chez Luca. Oh, une Pokéball. Qu'est-ce ? Petit antidote. Merveilleux. Bon, il n'y avait pas de quoi capturer. Ah, nouvelle zone. Mais c'est Luca. Non, mais tu n'aurais pas pu me le dire avant. Ah, tu sais comment attraper un... Come on, Arlion. Nous, ça. Je vais te montrer. Alors, regarde bien, ok ? On a déjà capturé deux, c'est bon. C'est quoi. C'est bon. Complètement du reste du corps. Ah oui, par contre, il y a des Pokémon, tout ce qui est légendaire et tout. Normalement, même si c'est dans la même zone que d'autres Pokémon, je les capturerais, mais on ne les utilisera pas. Voilà, histoire de les avoir quand même, pas les buter. Oh tu vois, c'est simple. Enfin, j'aurais dû affaiblir la cible un peu plus. Faut faire baisser les PV des Pokémon autant que possible, car ces derniers sont plus difficiles. À attraper lorsqu'ils sont en bonne santé. Ah j'oubliais, c'est plus simple de capturer un Pokémon s'il est endormi par exemple. Tiens, ah voici quelques Pokémon pour t'aider à te lancer. Ah bon, on en avait déjà acheté. Ah, plus on a de Pokémon sur soi, plus on peut voyager loin. Mais c'est comme ça qu'on rencontre encore plus de Pokémon. Bon, allez, à plus. Donc, quel va être notre premier Pokémon dans cette zone ? Si c'est un Knotter ou un Etormie, ça ne compte pas. Parce que c'est relou, sinon. Après, est-ce que... C'est pas un peu de la triche. Je réfléchis. Waouh, c'est le premier Dresseur. Oh, c'est Rachid, le gamin, veut se battre. Je vais buter, gamin. Très, niveau 5. Ah ! T'as pas la vive attaque. C'est trop fort. C'est mal. Ouh là. Et ça tue. Il en avait un ou deux ? Il va falloir peut-être que je fasse c'est un peu Pex. Skr-gur. Skr-gur. Il va y avoir une autre façon. Ah ! Je vais paniquer, total. Yolen. Ah, c'est long. C'est vrai que les Dresseurs, plus ils ont de Pokémon, moins ils sont haut level la plupart du temps. Tu es mort, petit connoisseur. Oh, la boule d'armure. Oui. À toi ! Skr-gur. Combat frat, frisky. Pas très... Il ne fait pas très mal. C'est embêtant. On n'a même pas vérifié de quelle nature ils étaient. Il faudra peut-être. On regardera ça après. Oh non, elle a perdu. Donne-moi ton pognon. Équipe. Toi. Non. Qu'est-ce que tu es ? Pudique. Euh... C'est un truc neutre. Et toi ? Bizarre. Attends, il y a les indications ou pas ? En mode rouge, bleu... Pour savoir... S'il y a diminution ou augmentation. Bon, je pense en vrai. Ouais. On va espérer à la première rencontre. Si c'est un même Pokémon qu'on a... Bah, on est niqué. Ouais, on va faire ça. Un peu plus de challenge. En espérant que ce soit assez diversif. Yeah. Toujours les mêmes animes. Ah, Lexi, c'est mon Pokémon de la jeu. L'X-Ray, il est trop classe. Comparé à l'X-Pring, je suis désolé. Au secours. Oula ! Attends, mais attends, il est électrique. Non, il n'a pas d'attaque électrique, lui. Là, son niveau. Oh, merde. Non, non, il n'a pas d'attaque électrique. Coucou. C'est la panique. Il ne m'a pas tué. On est normal. On va au combat. Il n'est pas mort. Oh, il m'a anticipé. Ok, ça va. Il m'a fait peur. On a joué un peu avec le feu. Oh, c'est Chuck. Oh, chuc. Chuc, le gamin. Oh, si c'est que des herbes. Ne me dis pas qu'il y a un combat contre quelqu'un. Eh, à combien de pokémons as-tu attrapé ? Ah, c'est tout. Tu devras en attraper davantage. Je ne peux pas. Ce n'est pas facile de s'occuper de plusieurs pokémons à la fois, c'est sûr. Mais ça en vaut la peine. Plus on a de pokémons, plus on rit. Félicité. Il est de l'école, le dresseur. Vas-y faire un tour. D'ailleurs, Nullo Sun y est allé à la visiter. Tout à l'heure. Bon, en plus, continue à remplir ton pokédex. Nice. On est arrivé à féliciter. Et ça, c'est bien.